Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Yo ! Je le fais pas sou... Cet épisode me paraît le bon pour le dire, j'essaie d'avoir un propos cohérent par vidéo, mais c'est tellement dense et simplifié, que déjà il y a la description. Mais surtout les vidéos se répondent entre elles. Et avec l'affiche juste ici, Moldur vous invite à regarder dans l'ordre. Sur ce commençons par une citation de Bureen Steinas, sûrement le plus grand vulgarisateur de l'alchimie. Dans ce livre qui s'appelle L'âme de la matière, il est dit, la matière est pas seule, il y a un esprit qui va avec, et si je travaille sur l'esprit, il y a une conséquence sur la matière. Alors que j'ai commencé à lire ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce fatrat de superstition bizarre, étrange ? Alors là pour moi l'alchimie, c'est le bonnet pointu, la grosse barbe au fond d'un laboratoire pour essayer de transmuter du plan en or, et là pas du tout, on parlait pas du tout de ça, on disait, ben on va trouver le cœur, la source de toute matière. Waouh ! La source ! Si t'es du genre méga-sceptique, vois ça comme une sorte de mythologie, encore une fois tout ce qui compte c'est que les images prennent sens instinctivement, symboliquement. Si ça parle pas comme on dit, estime-toi déjà assez ouvert de t'être renseigné un petit peu. Nous on va courir souvent au bout du monde, on imagine qu'il n'y a rien sous nos pieds, on va en Inde, on va en Chine, on va, j'ai rien contre hein, mais on a aussi quelque chose sous nos pieds, on a une tradition multimillénaire, sous nos contes, sous nos légendes, on nous a élevés là-dedans. Déjà, première digression, rappel des épisodes 8 et 9. Si pour les Naguals le but c'était, bah le Nagual, pour les Taoïstes le but c'était, eux, le Tao, l'alchimiste cherche la lumière, en opposition à la matière. Vous vous souvenez qu'Astaneda, c'est peur physique pour s'élever spirituellement, corps-esprit, et on devient plus libre en contrôlant son temps de cerveau. Le Taoïste ne sépare pas corps-esprit. Pour lui il y a plutôt une opposition actif, passif. Pour l'alchimiste c'est matière, lumière. C'est pour ça qu'on dit souvent à l'alchimiste il cherche à faire de l'or, mais c'est une erreur, parce que l'or on doit entendre le mot aor, que le mot hébreu qui veut dire lumière. Et c'est ça qu'on cherche. Donc comment on va faire ? La bulle finalement c'est notre univers, on peut imaginer qu'il y en a plein, plusieurs. Les jolies images de l'alchimie te laissent à penser une symbolique puissante du retournement. Par exemple l'alchimiste dit... Universel, vous l'entendez, universel, le sel vert qui est uni. Donc on verra que la couleur verte est quelque chose d'excessivement important, puisque nous on est dans cette bulle et on y croit, au sens littéral, on y croit. Et bien la quête de l'alchimiste c'est la quête de l'envers et pas la quête de l'endroit. Et c'est pour ça que l'envers est vert, et qu'à chaque fois qu'on aura cette couleur verte, et bien on nous parlera de l'envers, donc de la connaissance des choses cachées. Goethe quand il écrit le serpent vert, et bien il a une idée derrière la tête. Quand Faust parle du diable, de Lucifer, et notre Lucifer, en réalité la couleur du diable, la vraie couleur du diable c'est le vert. C'est le pervers. Voilà t'as capté le gros de leur délire. Deuxième passage go, description si t'en veux plus. Donc on résume, le monde matériel, c'est une bulle qui baigne dans l'océan de lumière. Pas la lumière qu'on regarde mais celle qu'on voit. R.P.Z. Castaneda. La lumière c'est le nom, qu'il donne à l'énergie spirituelle en fait. Et pourquoi il parle de bulles ? Alors, ce qui veut dire que les bulles c'est pas seulement l'univers, c'est aussi tout ce qui est autour de nous. Nous sommes une bulle, et la peau c'est notre ego. Et le but du jeu ça va être faire des trous dans l'ego. Et pourquoi déjà ? Promis après on attaque la deuxième partie, deux points, ouvrez les guillemets, le langage des oiseaux. D'ailleurs dans la voix on dit toujours persévérer, percez et vous verrez. Mais percez quoi pour voir quoi ? Percez les apparences et vous verrez la lumière qui est derrière. D'accord d'accord. Bah je crois que tout est dit. La deuxième partie va être courte. Ce que je vous propose, Moldur vous explique que le langage des oiseaux, c'est la clé de lecture subjective. En ciselant le mot forcément tu peux trouver des étymologies plus ou moins exactes historiquement. Ce qui compte avec le langage des oiseaux, tiens tiens. C'est la lecture symbolique. Donc je vais donner là quelques repères assez généraux. Mais rappelle-toi que c'est la musique des mots, il faut les chanter plus que les lire. Tiens, comprends Pardy ? Non, 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 tout ce qui ne peut pas être démontré, il faut bien entendre le terme, j'aime beaucoup ça. On montre les choses et pour trouver comment ça marche on les démontre. Ce qui veut dire que pour comprendre quelque chose, on doit passer au-delà des apparences, même dans notre expression. Voilà, le langage des oiseaux, c'est une clé de lecture des textes ésotériques. C'est le sujet de l'épisode 2. Resituer tous ces délires pour comprendre pourquoi ils se cachaient derrière une symbolique occulte. Mais en fait il suffit pour relativiser de se rappeler qu'au départ on utilise le langage de manière imagée. Un symbole, une image. Il y a les pictogrammes, par exemple, ou les hiéroglyphes encore un peu visuels. Et alors que les Chinois l'ont gardé dans leur caractère. Nous on a adopté un système complètement abstrait de lettres. Le langage des oiseaux est aussi une manière de retrouver la symbolique des lettres. C'est comme si on zoomait sur notre langage. On a parlé de l'interprétation des mots. Par exemple gouvernement, qu'on peut entendre gouvernement. Ou plus intéressant encore, source de bien des préjugés à notre humble avis, la magie. Que l'on peut lire la magie. Bref il y a les mots et il y a les lettres. Si virtuellement il n'y a pas de dogme. Parce qu'on cherche juste du sens, sans s'attacher à la science. Dans les écrits, il y a beaucoup d'images et de symboles qui se répètent. La lettre I. Vous vous souvenez ? On est dans cette bulle et on y croit. Au sens littéral, on y croit. Voilà, on voit les lettres comme des symboles et le I, c'est donc l'élévation. A ce moment là on peut revenir sur les trois voies de l'alchimie. Voie sèche que l'on peut lire déterminée. Voie royale qui trace parmi la masse. Voie humide. Ah ! Et là tu crois on est bloqué ? Bah non si on décide de lire la lettre O. Qui symbolise la bulle, le monde. Deux chemins s'opposent vers le but, la vérité, le Tao, le Nagual. Le principe masculin et le principe féminin. Mais ils ne s'opposent que dans la forme, dans le schéma. Il n'y a pas de meilleur, juste à ce niveau là c'est évident. Chacun le sien. Si cette manière d'interpréter les mots, de se réapproprier des pensées voire d'être un peu tape à l'œil, te gêne. On va terminer sur cette explication. Ta raison faut être sceptique. Mais à mi-chemin avec la crédulité y'a un point où chaque système de pensée peut te faire prendre du recul. C'est le moldure présupposé. Dans cette vidéo on a balancé beaucoup d'infos sans forcément pouvoir les justifier. La 10.2 resituera l'alchimie dans la grande histoire. Préparez-vous, jusqu'à maintenant on discutait tranquillement. Le décollage est imminent. Préparez-vous, jusqu'à maintenant on discutait tranquillement.